La reine Elisabeth a manqué un service religieux à Windsor à la suite de la crise de santé de la semaine dernière. Sa Majesté, 95 ans, a raté le service après avoir suivi les conseils des médecins, a révélé le Seine. La reine Elisabeth, qui a été admise à l'hôpital King Edward VII de Londres, a déclaré le palais, suite à un avis médical pour se reposer pendant quelques jours. La reine s'est rendue à l'hôpital mercredi après-midi pour des enquêtes préliminaires, retournant au château de Windsor à l'heure du déjeuner aujourd'hui, et reste de bonne humeur. La reine, qui a prêté serment de maintenir et préserver de manière inviolable la colonie de l'église d'Angleterre lors de son couronnement en 1953, devait assister au service à la chapelle Olsen à Windsor. L'auteur royal Angela Levine a déclaré au Seine, « Je suis ravi qu'elle ne soit pas allée à l'église parce qu'elle écoute peut-être et accepte de prendre temporairement du recul. Aller à l'église un dimanche ne semble qu'un petit événement, mais c'est une très grande chose pour la reine et pour toute femme de son âge. Elle est très religieuse et c'est très important personnellement pour elle d'aller à l'église tous les dimanches. La reine a eu un emploi du temps incroyablement chargé au cours des derniers mois. La monarque de 95 ans a eu 120 engagements officiels au cours des 194 jours qui ont suivi la mort de son mari, le prince Philippe. Seul le prince Charles, 72 ans, et la princesse Anne, 71 ans, ont eu 7 mois plus occupés, avec 191 et 255 emplois. Après son retour de Balmoral début octobre, la reine a rencontré des dirigeants d'investissement au château de Windsor, a ouvert le parlement gallois dans la baie de Cardiff et a lancé le compte à rebours des prochains Jeux du Commonwealth à Birmingham. Mais sa majesté, qui a récemment utilisé une canne, a dû annuler son voyage en Ulster qui marquerait les célébrations du centenaire de l'Irlande du Nord. Selon les initiés du palais, la reine vise à économiser l'énergie avant de rencontrer les dirigeants mondiaux lors du sommet COP26 de l'ONU à Glasgow lundi prochain. La reine devrait ensuite se présenter au Cénotave du Souvenir dimanche le 14 novembre. L'auteur royal Penny Junior a également déclaré « Il est possible que la reine en ait exagéré » pour tenter de faire savoir au pays que l'institution de la monarchie est bien vivante, et pour contrer la publicité négative qui a résulté de la situation de Maine Cité du Prince Andrew. Pendant qu'elle est la reine, les gens veulent la voir, elle a fait un travail fantastique depuis que nous sommes tous sortis du confinement et depuis la mort de son mari, elle a fait un spectacle vraiment incroyable. Elle a l'air plus jeune qu'elle ne l'est vraiment et a l'air radieuse, et soyons honnêtes, la plupart des gens de son âge seraient à la retraite depuis 20 ans ou plus. Elle a l'air radieuse, et elle a l'air radieuse, et elle a l'air radieuse.